Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue sur la route des vacances on est au superchargeur V3 de Montpellier il y a 16 ou 18 stèles en V3 en 250 kW ou quoi qu'elle est occupée, pas tout à fait à moitié on est en semaine dans l'après-midi, il y a par contre beaucoup de monde sur le parking dans Montpellier je vous fais une petite vidéo parce qu'on est descendu de Besançon pour l'autoroute vraiment très très bonne surprise au niveau de l'autonomie de la voiture le trajet pourrait tout simplement se faire en un seul arrêt à Vienne je vous montre un petit peu la console qu'on a fait donc on est parti de Besançon ce matin, ça serait les mêmes stats depuis Dijon donc on aura 600 km à faire, il nous reste 50 km et on voit la consommation, 154 kWh au km donc à peine plus de 15 kWh au 100 km donc c'est vraiment exceptionnel en fait, on pouvait partir de Besançon, s'arrêter à Vienne à 20-25% et puis depuis Vienne, l'idéal c'est de s'arrêter 40 minutes pour aller jusqu'à 100% et là on pouvait directement arriver sur cette AAC de Marseillan avec à peu près 10% de batterie donc franchement, largement plus de 300 km d'autonomie avec notre SR Plus donc je vous rappelle, la batterie 60 kWh donc comme on est propulsion en 2022, c'est une licorne donc voilà, je n'ai pas prévu de vous faire une petite vidéo mais franchement, j'ai vraiment été bluffé au départ, ils me proposaient un arrêt sur Montélimar pour faire des petits compléments alors certains vont me dire que ce n'est pas top de charger à 100% mais en fait, nous, à Vienne, 40 minutes c'est le temps qu'il nous a fallu pour manger des sandwiches et on est arrivé, il y avait une place sur deux qui était disponible donc on ne gênait personne et quand on est parti, il y avait une place de disponible donc on a laissé la place mais voilà, Besançon ou Dijon pour descendre à la mer avec une SR Plus, c'est possible en un seul arrêt donc franchement, vraiment, c'est super vous voyez, une console de 15 donc là, je vais vous filmer un petit peu la session de charge donc restez jusqu'à la fin de la vidéo là, je vous mets quelques images avec de la musique sur la puissance de charge de la voiture Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on arrive à quasiment 90% de charge et 20 euros de charge donc là, c'était un arrêt qui n'était pas obligatoire simplement, c'est qu'à destination, je n'aurais pas vraiment de solution de recharge optimum donc là, ça nous fait moins de 8 euros au 100 km donc franchement, ce n'est pas compliqué de s'arrêter 30 minutes ici comme ça, on arrive à destination avec quasiment le plein donc là, on arrive à destination avec quasiment le plein de charge donc là, on arrive à destination avec quasiment le plein de charge donc là, on arrive à destination avec quasiment le plein de charge donc là, on arrive à destination avec quasiment le plein de charge